Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus en ce mercredi. Je porte mes lunettes parce que je les porte depuis ce matin et que, comme beaucoup de personnes, quand je les porte une longue partie de la journée, je ne peux pas les enlever en fin de journée parce que je ne vois plus rien. Donc là, ça sera un coup à même pas savoir si je suis vraiment bien cadrée dans le retour écran, d'où la présence de mes lunettes. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous faire une vidéo dernier achat qui va être assez courte. C'est la raison pour laquelle je la poste un mercredi et non pas un dimanche en remplacement d'une vidéo classique. Je reviens tout juste de 5 jours à Brighton. Si vous avez suivi mes petites aventures sur Instagram, j'anticipe vos questions. Tout est répertorié dans la story permanente qui s'appelle tout simplement Brighton. Et dans les légendes de chaque réel, je vous ai mis vraiment nos adresses préférées, nos coups de cœur sur place. Des adresses qu'on avait pour certaines déjà découvertes lors de nos précédents voyages à Brighton. J'avais fait un vlog sur place il y a 6 ans maintenant. Je vous mettrai sur l'écran dans 5 ans. Et on est donc rentré de cette ville qu'on adore avec ma meilleure amie Morgane. On a fait un petit peu de shopping sur place. J'ai été assez raisonnable. Je pensais que j'aurais acheté plus de choses que ça. J'étais franchement pas à court de place dans ma valise. Donc j'aurais vraiment pu ramener encore plus de trucs. Mais objectivement, j'avais pas besoin de grand chose. En parlant de valise, je vous ai fait la semaine passée. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Donc je ne suis pas certaine. Bref, je vous mettrai sur l'écran la vidéo organisation où je vous montrais la confection de la valise en question. Qui était donc une immense valise qui était à peine remplie. Donc vraiment, j'avais pas d'excuse. J'aurais pu ramener 25 000 trucs. Donc j'ai fait un petit peu de shopping sur place. Je vais vous présenter ça tout de suite. Je prends tout dans le désordre. Et pas forcément par ordre chronologique de ce qu'on a acheté. Parce que ça n'a aucun intérêt. On est passé chez Primark, qui est un magasin que je connais bien. J'y allais assez régulièrement lorsque j'habitais à Lyon. Actuellement, je n'ai aucun magasin Primark autour de chez moi. Il n'y en a pas à Annecy. Il y en a peut-être à Genève. Mais je ne me rends plus très souvent à Genève. Bref, je n'aime pas tout chez Primark. Mais ils ont quand même quelques basiques sympathiques. Et je voulais refaire mon petit stock de shorts en coton comme ça. Des petits shorts pour dormir. Alors, sa taille est très très grand. Je les ai essayés. C'est du S. Ça me va très bien. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait du S. Moi, je fais vraiment du 40 en taille de pantalon. Donc, vraiment, sa taille est très très grand. Je vais vous donner les prix en euros. Non, je ne peux pas vous donner les prix en euros parce que je ne les ai pas. C'était 3,50 livres. Donc, je ne suis pas très sûre de moi en termes de conversion. Mais ça devait être du coup 4,50 euros. Petit short en coton avec peut-être un peu de modal ou un truc dans le style. Non, du polyester recyclé plutôt. Voilà, tout souble avec des petites fonfreluches en bas sympathiques pour dormir la nuit, pour traîner à la maison. Et j'ai pris exactement le même en gris chiné. Il existait aussi dans d'autres couleurs et avec des motifs, avec des petites fleurs. C'était assez sympathique. Mais voilà, je suis restée sur ces deux couleurs un peu basiques puisque la nuit pour mes pyjamas, souvent c'est un tee-shirt ou un débardeur avec un short. J'ai rarement, à part quelques rares ensembles, j'ai rarement des trucs coordonnés. Donc, je prends des couleurs neutres comme ça. Ça se marie normalement plutôt bien. En termes de beauté, j'ai acheté quelques petits trucs. Je vais tout rassembler ici. Comme ça, je les aurai sous les yeux. J'ai acheté quelques petits trucs dans deux boutiques différentes qui sont un peu les deux grands magasins, les deux grands drugstores anglais. Il doit peut-être y en avoir d'autres, mais c'est les deux auxquels je pense. Boots et Superdrug qui sont ce qu'on appelle des drugstores. Vous pouvez y aller pour récupérer, en Angleterre, je parle, vos prescriptions, vos ordonnances. Donc, c'est un concept qui n'existe pas du tout en France. Ça fait un peu pharmacie, parapharmacie, mais également monoprix. Vous voyez, tout ça à peu près au même endroit. Et ils ont des sections beauté qui sont assez bien fichues avec beaucoup de marques. Alors, beaucoup de marques qu'on possède, qui sont déjà revendues en France. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion lors de mon précédent séjour à Brighton en 2019. J'avais acheté beaucoup de choses parce qu'il y avait beaucoup de marques qu'on ne trouvait pas en France. Là, globalement, pendant le séjour, à part quelques petites exceptions, je n'ai pas trouvé grand-chose qu'on ne trouve plus en France. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Toutes les marques, maintenant, se trouvent assez facilement chez Sephora, Oh My Cream ou sur des revendeurs de ce style-là. Donc, je suis passée chez Space NK aussi, qui est une sorte de Oh My Cream typiquement anglais. Et pareil, je n'ai pas vu des marques inédites qu'on ne trouve pas en France, sauf très très rares exceptions. Donc, je ne sais plus ce qui vient de chez Boots, je ne sais plus ce qui vient de chez Superdrug, mais ça n'a pas d'importance. Tout d'abord, j'ai fait un casse, il n'y a pas d'autre mot, pour des patches pour les boutons. C'est un truc que j'utilise beaucoup. Depuis ces dernières semaines, je me rends compte qu'en fait, alléluia, je touche du bois. Le pied de mon lit est en bois. J'ai de moins en moins d'acné vraiment très très réparti sur le visage. J'ai vraiment plutôt des boutons très isolés, à des périodes de nez du cycle probablement, mais vraiment j'ai des boutons très isolés. Donc, je n'ai plus vraiment l'utilité d'avoir des soins anti-acné de façon plus globale. Donc, les petits patches qui sont à base de, selon les marques, acides salicyliques, arbratés, etc., sont très efficaces sur moi. On les pose le soir sur peau complètement démaquillée, complètement nue. C'est bien emprisonnant, ça prend bien le bouton, ça l'enveloppe bien, ça diffuse le produit pendant toute la nuit. Limite, le bouton ne respire pas, il ne reçoit que les actifs. C'est quelque chose qui marche très bien. Mes patches favoris étant ceux de chez Cosserix et de chez Some By Me, chez YesStyle. Et là, j'avais envie d'essayer d'autres choses. À commencer par les Starface. Alors là, vraiment victime du marketing. Ce sont des patches en forme d'étoile. Voilà, vous avez peut-être vu passer sur des chaînes anglaises. Alors, ça existe dans plein de versions. Une version jaune, une version bleue, selon les actifs. Il y a même eu des éditions limitées avec des formes et des boîtiers pour les ranger. Je suis vraiment partie sur le truc le plus simple. 32 patches hydrocolloïdes. Donc, c'est la fameuse matière un peu gélatineuse qui retire les impuretés. Et ceux-là sont faits aussi à base d'acides salicyliques 1%. Je vous traduis ça rapidement. Ça libère tout ce qu'il y a dans les pores. Ça absorbe un peu le pus. Enfin, je suis navrée pour les termes. Mais voilà, ça absorbe un petit peu l'infection. Et ça permet au bouton de diminuer drastiquement en termes de taille. Voilà, je vous en reparlerai peut-être ou pas. Parce que du coup, c'est pas vraiment trouvable dans le coin. Peut-être sur Internet. Je suis pas très sûre de moi. Et ensuite, Zistica. Là, j'avais déjà commandé des produits de la marque. Je ne sais pas de quelle façon. Je ne sais pas sur quel site. Je ne crois pas que ça soit chez Sephora. Là, pareil, il y a une quantité de références en fonction du type de patch. Il y a des patchs avec des petites... Comme des petites dents. Alors, des dents relatives. Vous n'avez pas un truc qui rentre dans votre peau. Mais un peu des patchs en relief vraiment pour des zones très inflammées. Il y a aussi des très grands patchs justement pour les personnes qui ont beaucoup de boutons sur une zone donnée. Ça aurait pu me servir il y a quelques années. Donc, je suis restée un petit moment devant le rayon. Je ne suis... Mon choix, c'est porté sur les Kila Extra Strength. Donc là, ce sont des patchs avec 2% d'acide salicylique. Donc, je suis en train de réaliser en vous disant ça que c'est deux fois plus dosé que ceux juste avant. Et ce sont des patchs micro-darts. Donc, justement, avec cette petite surface un peu en relief pour vraiment venir emprisonner le bouton. Et il y a aussi à l'intérieur... Ah, il n'y a que 4 patchs. Alors, je n'avais pas bien compris. Ça m'a peut-être coûté un peu une fortune. Je vais vraiment les garder pour les énormes boutons. Il y a aussi 4 petites lingettes désinfectantes, nettoyantes qui sont à utiliser justement avant de mettre le patch. Oui, donc je n'avais pas vu qu'il y avait si peu de... Je ne me trompe pas. Marche à partir de 2 heures. Oui, donc ça a l'air bien... Bien vénère. Mais il n'y a que 4 patchs à l'intérieur. Écoutez, je ne sais plus combien ça m'a coûté. Mais c'était quand même pas donné. Donc, j'étais un peu emballée par mes achats. Et ça, toujours de la marque Zit Stika. Ce sont des patchs... Alors, je n'ai jamais vu ça avant. Peut-être que je me fourvoie complètement. Mais je n'ai jamais vu ça auparavant. Ce sont des patchs Hyper Fade Dark Spot Patch. Donc des patchs à placer sur des... Est-ce que j'en ai une pour vous montrer ? Là, voilà. J'ai une cicatrice de bouton. Ça fait un bon moment qu'elle est là. Il n'y a plus de bouton. Il n'y a plus d'infection. Il n'y a plus rien. J'ai une marque. Et la marque, elle met du temps à partir. Et ces patchs sont pensés pour cet usage. Ils contiennent donc sans aucune surprise de la vitamine C. Et à nouveau, il y en a 4 à l'intérieur. Donc c'est quand même assez cher. Voilà. Du coup, là, maintenant que je me rends compte de ça, pour le prix que j'ai payé, j'ai dû payer genre 12-13 euros ces deux trucs-là. J'en attends beaucoup. J'espère être complètement métamorphosée au réveil. Ensuite, j'ai acheté un mascara. Alors, peut-être qu'il existe en France, mais je n'étais pas sûre. Je ne suis pas assez devant, je l'ai pris. C'est le Colossal Curl Bounce, qui ne doit pas exactement s'appeler comme ça en France, mais en version waterproof de chez Maybelline. Je l'avais eu en version classique. Il était vraiment très satisfaisant, donc j'avais très envie de l'essayer en version waterproof. Je ne suis pas certaine de moi. Peut-être qu'il existe en version waterproof en France, mais il était devant mes yeux. Et je crois qu'il y avait aussi des promos. Il était en tête de gondole, donc je ne l'ai pas payé trop cher. Voilà. J'aime beaucoup les mascaras Maybelline. Globalement, les Maybelline et les L'Oréal en version waterproof sont dans la quasi-globalité des mascaras très satisfaisants. Je vous le dis souvent, il n'est pas nécessaire d'aller vers des grandes marques pour de bons mascaras. Alors, il y a plein de très bons mascaras dans les grandes marques, mais le Delta, entre un mascara vraiment drugstore comme celui-ci et un mascara de luxe type Lancôme, etc., le Delta n'est pas énorme. Donc, je vous conseille toujours de garder votre argent pour peut-être un bon fond de teint, par exemple, parce que... Alors, on peut trouver... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut trouver de bonnes choses dans des marques moins chères, mais pour le mascara, vraiment, je pense que ça ne vaut pas le coup de dépenser beaucoup d'argent. Celui-ci, j'en avais un très bon souvenir. Et ensuite, pour finir, donc ça, c'était chez Boots. Je le sais parce que c'est écrit dessus. Ça, ce sont les élastiques que j'utilise, que j'achète habituellement sur Amazon. Là, il y avait un pack de 50 qui m'a coûté trois fois rien, enfin, en tout cas, deux ou trois fois moins cher que ce que je paye sur Amazon. Ce sont des élastiques un peu en mousse. En fait, il n'y a pas de partie en métal. Alors, ils n'ont pas une durée de vie illimitée, mais ils n'abîment pas du tout les cheveux. Ils sont très pratiques, très faciles à installer. Je garde parfois les blonds pour ma fille et je garde un peu les chatins bruns pour moi, mais en fait, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'avoue que je m'en fiche un peu, mais ce sont de très, très bons élastiques. Je suis en train de réfléchir au fur et à mesure où la vidéo défile. Je ne pourrai pas vous mettre de lien vers quoi que ce soit parce que j'ai tout acheté sur place. Donc, ça sera la vidéo avec la barre d'infos la moins remplie. Je suis nadrée pour ça. Ensuite, je suis passée dans une... C'était où ça ? Je ne me souviens plus où je l'ai acheté. C'était une papeterie. Non, c'était au marché. Il y avait une petite créatrice qui faisait des cartes. Regardez-moi comme elle est mignonne. Hello from Brighton. Au début, je voulais l'envoyer à ma fille et je n'ai jamais trouvé que de timbres qui partent vers la France. Le séjour touchait à sa fin. Ça, c'était la veille de notre départ. Donc, je me suis dit que j'allais la ramener et en fait, je vais m'en servir pour faire une petite déco, pour la mettre dans mon scrapbook ou ce style de choses. C'est une illustration d'une anglaise qui s'appelle Maya Doyle et il y en avait plein. Je l'ai trouvé trop belle. J'utiliserai l'enveloppe pour autre chose, mais voilà, trop contente de mon achat avec le pire et puis des petits symboles de Brighton. Les goélands, les énormes goélands qui viennent manger dans l'assiette des gens et piquer la glace dans les mains des enfants. Des goélands bien vénères. Très contente de cette petite carte. Pas donnée, elle m'a coûté 3,50 livres, donc un peu plus de 4,50 euros. On passe aux bijoux. J'ai acheté des choses et on m'a offert des choses. Tout d'abord, Morgane m'a offert pour mon anniversaire, comme si le voyage à Brighton n'était pas suffisant, des boucles d'oreilles de la marque Oliver Bonas. Oliver Bonas, c'est une boutique qui est un peu indescriptible. Ils vendent des vêtements, des accessoires, des bijoux, de la déco d'intérieur des vases, des tasses, des assiettes, plein de trucs et ils ont une section bijoux qui est magnifique et donc je suis tombée sur cette paire de boucles d'oreilles. Alors déjà, des boucles d'oreilles dépareillées, moi c'est complètement ma canne, j'adore ça. Étoiles et lunes qui sont quand même des symboles que j'adore, que j'ai dans plein de... Bah voilà, je vous parle avec des boucles d'oreilles étoiles. Je les ai trouvées ravissantes, elles sont dans un doré pas trop clinquant, elles sont vraiment sublimes. C'est un beau cadeau, du coup j'étais partie pour me les acheter donc j'avais vu le prix et Morgane m'a fait la surprise de me les offrir. 23,50€, c'est quand même une très belle paire. Je crois que la marque est trouvable sur internet avec une livraison en France. Là, je ne suis pas certaine de ce que j'avance donc peut-être que je pourrais vous mettre un lien vers ce site mais c'est le... C'est le temple de la dépense. Tout est tellement beau dans ce magasin. La vaisselle, la déco, ils ont des bougeoirs, des trucs incroyables et voilà, la section bijoux est très très belle. Je les ai portées pendant le séjour, on les aperçoit sur l'un des réels et elles sont bien articulées, elles sont très légères. Enfin, je suis vraiment trop contente, c'est une paire de boucles d'oreilles que je vais porter en souvenir, en repensant à ce voyage. J'aime beaucoup avoir des achats qui me rappellent des destinations. un jeton de casino ni plus ni moins qu'on a gagné aux machines à sous pendant le séjour. Donc à Brighton, vous avez un grand... Une sorte d'énorme casino mais qui n'est pas vraiment un casino parce qu'en fait, les mineurs peuvent rentrer dedans. C'est une sorte de fête foraine avec un toit, globalement et il y a des machines à sous et voilà, on est repartis chacune avec notre petit portée clé. Ça, ça va vraiment être le souvenir du séjour. Ensuite, enfin pour finir d'ailleurs parce que c'est la dernière chose que j'ai acheté. J'ai raison qu'il me manque quelque chose. Non, c'est bon. On est passé devant une boutique qui s'appelle By Firefly. C'est en plein cœur de Brighton dans le quartier des Lanes et une boutique de bijoux. J'ai cru que j'allais acheter le fond. C'était tellement beau, tellement bien présenté. La boutique était magnifique et vraiment, tout était très 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 bien présenté, réparti dans la boutique. Magnifique. Vraiment, j'ai cru que j'allais acheter le fond. Je me suis retenue. J'ai acheté deux bijoux donc je suis absolument ravie. Tout d'abord, un collier. Alors, tout est en... C'est de la fantaisie pure et dure. Il n'y a pas de notion de plaquer orne et rien donc c'était peut-être un peu cher pour de la fantaisie mais peu importe. Tout d'abord, un collier. Donc, c'est une chaîne ras du cou. Je ne sais pas comment vous la montrer. Je pense que comme ça, vous la voyez bien. Il y a une petite constellation de zircons. Ça ne doit pas être beaucoup mieux que ça. Placée de façon un petit peu aléatoire donc c'est un rendu je trouve très brut que je trouve très très sympathique. C'est délicat, c'est fin, c'élégant, c'est tout ce que j'aime. Donc, très contente de ce petit achat et ensuite dans la section des boucles d'oreilles, j'ai un mal fou à faire un choix. Je me suis arrêtée sur une paire sachant que j'en ai déjà 50 000 à la maison donc il fallait vraiment que je me calme. J'ai opté pour cette petite paire de créoles. Attendez, je voudrais être sûre que vous les voyez bien. Ce sont des créoles absolument magnifiques, complètement multicolores qui sont un peu plus hautes que larges. Elles ne sont pas complètement rondes donc elles viennent vraiment vraiment se poser sur l'oreille avec des pierres de toutes les couleurs. Rose, jaune, blanc comme un diamant, vert, mauve. Je vous montre ce que ça donne. Je ne vais pas les enfier parce que j'ai déjà des boucles d'oreilles mais voilà. Elles viennent vraiment se coller au lobe. Ce sont des petites créoles très discrètes, très raffinées. À nouveau, quand on a un gros collier ou une tenue avec beaucoup d'informations, je trouve sympa d'avoir un petit bijou comme ça qui suggère juste quelque chose. Et comme cadeau, très sympathique, j'ai eu un petit chouchou en satin beige. C'était pour, je ne sais pas si c'était pour tout achat ou au-dessus d'un certain montant. Voilà pour les achats chez By Firefly et voilà qui conclut mes achats à Brighton. De quoi est-ce que j'ai eu envie d'autre ? J'ai failli acheter un t-shirt rayé dans une petite marque qui produisait en Inde de façon très éthique. Une sorte de t-shirt marinière donc vraiment ça ressemble à mille trucs que j'ai donc je n'ai pas craqué mais l'envie était là. Et sinon, c'est à peu près tout. Je vais vous incruster maintenant. Ah, ça c'est important. Ce que j'ai ramené comme cadeau à Quentin et Inès. Je vais vous incruster tout de suite les petites vidéos que j'ai faites parce que pour Inès, tout est déjà rangé dans sa chambre. Je ne vais jamais les retrouver. Pour Quentin, je pense que tout a été déjà plus ou moins dégusté. Pour Inès, je vais y ramener un grand ruban. Vous savez, un ruban comme pour faire de la GRS. Elle en rêvait depuis longtemps. J'étais trop contente de tomber dessus. Je vais y ramener des petits chouchous en satin de la marque Invisible. Je vais y ramener un spirographe. Si vous êtes de la même génération que moi, vous avez forcément joué avec ce type de jeu pour faire plein de petites formes. C'était une version compacte donc très très chouette. Je vais y ramener aussi un livre qui s'appelle A Drawing A Day. Un dessin par jour qui apprend étape par étape à faire des dessins et les feuilles sont détachables. Trop contente. Elle était ravie ravie de ce que je vais y ramener. Pour Quentin, je vous incruste ça. Je vais y ramener une sélection de bonbons et de chocolat locaux. Principalement des choses très acides parce que c'est ce qu'il adore. Et des petits Reese's qu'on a partagé hier soir, le sachet n'est pas encore fini ce qui est vraiment du domaine du miracle. Et je vais également ramener alors ça je ne l'ai pas pris en photo ça a été dégusté dans l'instant une boîte de donuts Krispy Kreme que j'ai acheté à l'aéroport de Londres sachant que j'ai découvert avec grande joie grâce à l'une de vous que la marque Krispy Kreme était maintenant disponible à Genève. Ils ont une boutique aux eaux vives et un point de vente chez Manor si je ne m'abuse donc très bonne nouvelle. On n'a plus qu'à faire 30-40 minutes de route pour pouvoir remanger ces délicieux donuts. Quentin pensait vraiment qu'on pouvait les trouver que en Angleterre donc trop trop bonne nouvelle. Voilà pour mes petits achats sur place. J'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Ça fait 12 ans que je poste une vidéo toutes les semaines avec de très rares exceptions. Quand je prends une petite pause l'été je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo attendez laissez-moi réfléchir parce que j'ai tellement tellement filmé de trucs en avance que je commence à perdre la boule. Dimanche c'est ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire figurez-vous qui va sortir bien après mon anniversaire. Je suis née le 2 mai mais j'ai mis un peu de temps. J'avais des trucs à poster avant donc je crois bien que c'est elle. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Si ce n'est pas ce dimanche-là c'est le dimanche d'après. En tout cas la vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire arrive très rapidement dans vos files d'abonnement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao !